Des articulations douloureuses et qui se raidissent, et si c'était de l'arthrose ? Son nom n'est peut-être que peu connu sous nos cieux, mais c'est la maladie articulaire la plus répandue dans le monde. Si cette affection est généralement associée aux personnes âgées, tout le monde est concerné. Comment s'en prémunir ou comment la soulager ? Pour tout savoir sur l'arthrose, nous recevons dans ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire le professeur Edmond Etty, rheumatologue. Professeur Etty, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, qu'est-ce que l'arthrose ? L'arthrose est une maladie du cartilage. Je pense que pour bien comprendre, il faut savoir ce que c'est que le cartilage, comment il est constitué. Le cartilage, vous savez tous que c'est cette substance qui recouvre les extrémités des os. Alors, le cartilage comprend ce qu'on appelle des protéoglycanes, des chaînes de glucides qui ont un rôle très important. Donc, il y a les protéoglycanes dont trois importants. Il y a l'acide hyaluronique, il y a la glucosamine et la chondroitine. On a très bien retenu cela. Et à côté de cela, il y a la membrane qui recouvre, qui est de part et d'autre, de l'extrémité osseuse. Donc, les deux extrémités osseuses qui sont recouvertes de cartilage sont emprisonnées dans une membrane, ce qui constitue l'articulation. Et tout cela baigne dans un liquide qu'on appelle le liquide synovial. Alors, l'arthrose survient quand les substances dont j'ai parlé, c'est-à-dire ces chaînes de glucides que sont la glucosamine, l'acide hyaluronique ou la chondroitine, sont détruites, baissent en teneur. C'est-à-dire que c'est une maladie du cartilage qui conduit à une baisse en teneur de ces éléments. Ce sont des éléments qui permettent la rigidité et la souplesse du cartilage. Voilà. Et donc, à cela, vont s'ajouter des phénomènes inflammatoires au niveau de la membrane sylviale qui sont responsables des douleurs. Donc, pour être plus simple, l'arthrose est une maladie du cartilage avec une destruction des éléments nobles du cartilage. La destruction, bien entendu, ne vient pas tout de suite. Elle est progressive. On va dire au départ, c'est une baisse de ces éléments nobles. et sur des années et des années, c'est carrément ces éléments nobles qui vont être détruits. Et donc, le cartilage va commencer à s'user. Et parfois, c'est l'os carrément qui est mis à nu. Voilà donc ce que je peux dire de façon simplifiée de l'arthrose. Alors, c'est une maladie chronique qui survient sur les articulations, surtout les articulations portantes, c'est-à-dire les articulations qui supportent le poids du corps, mais également sur les articulations de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui différencie l'arthrose de l'arthrite ? L'arthrose, comme je l'ai dit, c'est un phénomène de dégénérescence. C'est un terme qui fait un peu peur, mais ça veut dire simplement que les éléments constitutifs du cartilage changent dans leur structure, vieillissent, entre guillemets. Tandis que l'arthrite, c'est une inflammation de l'articulation qui peut être de plusieurs origines, d'origine infectieuse, par exemple. On peut avoir une infection d'un foyer, par exemple, dentaire qui peut se généraliser, aller toucher une articulation et donner une arthrite infectieuse. Ça peut être que c'est un rhumatisme, qu'on appelle les rhumatismes inflammatoires, qui donnent des arthrites. Et donc, la grande différence, c'est que dans l'arthrite, l'articulation est chaude. Elle est chaude, elle a des signes inflammatoires. Le suffixe « it », ça veut dire inflammation. Donc, il y a des signes inflammatoires tels que la chaleur, parfois même de la fièvre, parfois de la rougeur, qu'on peut observer sur les peaux blanches, bien de l'aspect brillant de la peau. Donc, c'est deux infections. L'arthrite, c'est un symptôme, c'est-à-dire que c'est juste la manifestation d'une maladie, peut-être une maladie générale, comme une infection, comme un rhumatif, comme la goutte, par exemple. Alors que l'arthrose, c'est vraiment une maladie du cartilage. Dans un cas, l'arthrose, c'est une maladie du cartilage. Dans l'autre cas, c'est une maladie générale qui a une manifestation articulaire. Comment le diagnostic est établi ? Alors, le diagnostic, il se fait à deux niveaux. D'abord, c'est l'interrogatoire du patient qui va rapporter des signes qui sont assez caractéristiques. C'est la douleur de l'articulation, ou bien de l'axe vertébral. Comme je le disais, il n'y a pas que les articulations, il y a le cou, il y a le rachis lombaire. Le cou, d'ailleurs, c'est la partie du corps, du squelette, la partie la plus concernée par l'arthrose. Ah bon ? Oui, parce que pratiquement, 70% des localisations de l'arthrose sont au cours. Mais l'arthrose ne veut pas dire forcément douleur. Ça dit que l'arthrose, c'est des modifications anatomiques, mais passer à la douleur, c'est à un autre stade. Donc, je disais que les symptômes, c'est donc la douleur, c'est une douleur qui est dite mécanique. Ça dit que c'est une douleur qui va apparaître avec les efforts, les articulations, par exemple, portantes comme les genoux ou la hanche. C'est une douleur qui apparaît quand on marche. Et dès qu'on s'arrête de marcher, la douleur diminue, elle peut même disparaître. Ensuite, à cette douleur peut s'associer un autre signe qui est assez… un élément de gravité, j'allais dire, c'est le gonflement de l'articulation. Donc, au genou, par exemple, le genou gonfle, le genou prend du volume et parfois on est obligé de ponctionner pour retirer ce liquide excessif. Oui, mais professeur, on peut avoir ce qu'on appelle généralement de l'eau dans les genoux, enfin du liquide dans les genoux. Est-ce que c'est forcément synonyme d'arthrose ? Non, non, pas forcément. Ça veut dire que simplement, la membrane s'écrète en abondance du liquide. Ça se voit souvent dans l'arthrose. Mais pas… tout liquide dans le genou ne veut pas forcément dire arthrose. Ça peut… vous l'avez dit même arthrite aussi. Parce que dans l'arthrite aussi, on a cela. Donc, il y a la douleur, il y a le gonflement de l'articulation et il y a aussi les craquements, les craquements articulaires. Un stade avancé de l'arthrose, il y a des bruits que les patients rapportent souvent, même parfois qu'on entend quand ils font certains mouvements. Et parfois, un stade beaucoup plus avancé, c'est l'articulation peut être instable, instable et créer des mouvements anormaux. Donc, ça c'est sur le côté clinique. Maintenant, le diagnostic de l'arthrose est confirmé par l'imagerie. Donc, il faut forcément faire une radiographie pour faire le diagnostic de l'arthrose. On ne peut pas s'arrêter simplement à l'interrogatoire ou à l'examen. Et il y a des examens, la radiographie, déjà, quand il y a des signes, ça veut dire que l'arthrose est avancée. Mais il y a l'IRM, par exemple, qui est un examen beaucoup plus performant, qui peut voir, qui peut diagnostiquer l'arthrose à un salle beaucoup plus précoce, avant que les signes majeurs ne s'installent. Est-ce qu'on peut guérir de l'arthrose ? Bien, on guérit de l'arthrose, disons que les lésions qui sont visibles sur les radiographies, par exemple, ne disparaîtront pas. Mais la douleur, elle, elle peut disparaître. Tout comme fait, pour le patient, c'est le plus important, qu'il puisse avoir une vie normale, pouvoir mener ses activités normalement, avoir une vie de loisirs. Mais c'est vrai que les lésions ne disparaissent pas. Si bien que, nous, on dit qu'on stabilise la maladie. Ça peut être stabilisé pendant des mois, des années. Si le patient respecte les mesures qu'on lui indique, eh bien, il peut vivre normalement. Est-ce qu'il y a des gestes ou des régimes particuliers alimentaires à tenir, ou de vie, pour éviter l'arthrose ? Bon, le régime alimentaire en tant que tel, je dirais non. Simplement, simplement qu'il faut éviter de prendre du poids. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Il y a un poids idéal par rapport à sa taille. Il faut essayer de rester dans la fourchette. Parce que, pour les articulations portantes, par exemple, les genoux, un excès de poids a un effet direct sur le cartilage, une suppression sur le cartilage, et cela favorise l'arthrose. Sinon, il y a des mesures, le traitement, des mesures à éviter. Peut-être qu'on parlera du traitement, je ne sais pas. Mais l'alimentation en tant que telle, c'est ce que je peux en dire. Il n'y a pas d'aliment cible à éviter. On dira simplement qu'il faut éviter le surpas ou l'obésité. On associe souvent l'arthrose au vieillissement. Mais est-ce que c'est une maladie spécifique aux personnes âgées ou pas du tout ? Merci pour cette question. Vous permettez de parler un peu des causes de l'arthrose. L'arthrose, il y a des causes, disons, générales, mais plutôt des facteurs favorisants, qui sont ces facteurs d'ordre général ou d'ordre local. Parmi les facteurs favorisants d'ordre général, il y a effectivement l'âge. Plus on prend de l'âge, plus le risque d'avoir de l'arthrose augmente, c'est sûr. Parce que déjà, avec l'âge, l'articulation subit des modifications physiologiques qui favorisent l'arthrose. Mais l'arthrose peut être beaucoup plus précoce. On dit théoriquement que l'arthrose apparaît après 55 ans. Comment ça apparaît ? Mais chez un sportif qui a beaucoup malmené sur les articulations, on voit ça souvent chez les sub-bouleurs, l'arthrose du genou, par exemple, est très précoce. On peut l'avoir dès l'âge de 25 ans, 30 ans. Donc, il faut gagner beaucoup d'argent quand on fait du sport, parce qu'il faut là beaucoup d'argent pour se soigner après. Donc, il y a l'âge, il y a le sexe. On a noté que les femmes font un peu plus d'arthrose que les hommes. Concernant surtout l'arthrose du genou, il fait d'une petite malformation anatomique. Les femmes ont plus souvent les jambes soit légèrement en X ou bien en parenthèse. Surtout les femmes au sud de la Côte d'Ivoire, les femmes accrues. On voit ça souvent. Ça aussi favorise l'arthrose parce que les pressions sur le quartier âge ne sont pas évitables. Maintenant, il y a les facteurs. Excusez-moi, je vais juste finir avec les facteurs locaux. C'est très important. C'est-à-dire que les micro-traumatismes, les traumatismes francs créent des fissurations du cartilage. Il y a eu un choc, un accident de la voix publique, par exemple, à l'âge de 20 ans. Il y a eu un accident du tableau de bord, comme on le dit. C'est-à-dire qu'il s'est pris une collision au genou. Celui-là a son articulation qui est fragilisée. Et ce n'est pas étonnant qu'à l'âge de 40 ans, 50 ans, il commence à avoir des problèmes. Il y a ceux aussi qui ont des malformations. Quand vous voyez des enfants qui ont les jambes en parenthèse, on voit ça souvent. Les jambes en X. Il faut essayer de corriger cela parce que c'est des enfants qui vont faire de l'arthrose de façon précoce. Dernière question. Il y a un autre cliché qui revient très souvent quand on parle d'arthrose, en particulier en Europe. C'est le fait de craquer ses doigts. Alors, est-ce que ça accélérerait l'arthrose ou c'est juste un mythe ? Je dirais que si c'est fait de façon exagérée et de façon un peu violente, forcée, on peut supposer qu'on crée des micro-traumatismes qui, à la longue, c'est-à-dire celui des années et des années, vont finir par quand même altérer le cartilage. Mais quelqu'un qui craque ses doigts une fois, bon, par mois ou bien je ne sais pas, n'a pas de richesse. Mais effectivement, il faut éviter l'excès parce que parmi les causes de l'arthrose, les causes locales, il y a le micro-traumatisme. Donc, on peut considérer ça. On peut considérer les traquements volontaires des doigts comme des micro-traumatismes. Quand ils sont répétés, ils peuvent favoriser l'émergence de l'arthrose. Merci, professeur Rettier, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes rhumatologue, à savoir que le 17 septembre est la journée mondiale consacrée à l'arthrose. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur 7info et 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada